Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être la partie 2 de mes Unpopular Opinion parce que j'avoue que j'ai vachement aimé faire cette vidéo et vous l'avez plutôt bien aimé vous aussi donc je me suis dit pourquoi pas faire une partie 2 Oui j'ai un t-shirt l'exorciste et je ressemble un peu à des mots mais ouais donc on va commencer tout de suite par quelque chose de gentillet j'adore les films Disney pas les dessins animés genre genre la petite sirène, le roi lion, tout ça tout ça moi j'aime les films genre le film d'Anna Montana Camp Rock, A School Musical, Chita Girls tout ça genre je les aime vraiment c'est que quand je sais pas quoi regarder je me dis oh bah tiens je vais me mater un film Disney et à chaque fois je suis contente en fait de les regarder j'ai même regardé Descendants 1 et 2 et j'ai adoré j'attends le 3ème mais ouais j'adore les films Disney c'est presque une obsession vous voyez bref ensuite j'aime pas les attractions à sensations en fait je sais que la plupart des gens adorent ça moi je peux pas supporter en fait je fais des crises de panique donc dès que je suis sur un de ces trucs là je panique rien que de les voir je peux pas donc j'ai jamais été au au parc Astérix en fait voilà et je pense que j'y foutrais jamais les pieds parce que ça me fout les jetons c'est tout c'est que rien que d'y penser je sens mon coeur s'emballer je peux pas en fait et ouais quand tu vas dans des parcs d'attractions avec des gens ils sont toujours là hein mais tu veux pas faire ça non et à chaque fois je me retrouve toute seule donc c'est très ennuyeux mais bon ensuite moi j'adore Twitter oui voilà c'est un peu bête mais ouais j'adore Twitter genre quand on regarde sur Youtube particulièrement les youtubeuses elles détestent ça et elles s'en foutent plein la gueule à Twitter comme s'ils étaient responsables mais ouais c'est surtout parce qu'elles s'en prennent plein la gueule en fait mais surtout parce qu'elles font des conneries aussi c'est pour ça qu'elles s'en prennent plein la gueule mais ouais non moi j'adore Twitter j'y vais tout le temps je suis tout le temps fourrée sur Twitter en fait j'adore parce que je follow surtout principalement des des gens, des groupes, des chanteurs et compagnie et et je parle avec eux oui je vais pas faire genre la meuf je suis hyper populaire mais ouais j'aime bien de temps en temps répondre à leurs tweets et tout et puis ils like mon tweet ou ils me répondent et des trucs comme ça et je trouve que c'est un bon endroit en fait pour rester en en contact avec des gens en fait et et ouais j'aime bien donc voilà moi j'aime bien Twitter c'est con pour les youtubeuses qui détestent ça mais ensuite là on va rentrer dans le vif du sujet et là pour le coup c'est mon opinion mais si vous partagez pas la mienne on va pas être amis on va parler de Titanic oui alors Titanic tout le monde l'a déjà vu moi je l'ai vu à peu près 40 000 fois Jack Dawson est mort par amour voilà ça c'est dit il pouvait pas monter sur cette planche il pouvait pas survivre tous les deux il est mort par amour il a donné sa vie pour elle voilà et c'est juste admirable comme comme geste je crois pas qu'il y ait grand monde qui donnerait sa vie pour quelqu'un d'autre que ce soit son petit ami, sa petite amie sa femme, son mari, machin ou même sa famille donc non moi je c'est pour ça que je l'aime aussi Jack Dawson c'est parce qu'il a donné sa vie pour la femme qu'il aime voilà donc essayez pas de me sortir des trucs scientifiques comme quoi ils auraient pu monter sur la sur la planche tous les deux ou je ne sais quelle connerie non il n'a pas pu il est mort par amour point barre ensuite je trouve pas que les gens de télé-réalité soient intelligents j'entends ça genre ouais mais les meufs de télé-réalité surtout les meufs je sais pas pourquoi ouais mais en fait elles sont super intelligentes et tout c'est comme on avait dit ça pour Nabila par exemple j'ai absolument rien contre Nabila mais oui elle est super intelligente en fait c'est une image qu'elle se donne machin et tout c'est vrai que maintenant je la suis pas ou rien du tout mais quand je vois des photos d'elle ou quoi bon elle a toujours cette espèce de truc de meuf de télé-réalité en fait mais c'est vrai qu'elle s'en sort bien non tant mieux pour elle Caroline Receveur c'est pareil mais mais ouais non alors peut-être qu'avant c'était comme ça aujourd'hui les meufs elles sont sacrément connes et les mecs c'est pas mieux non mais ouais alors je regardais beaucoup la télé-réalité avant j'ai beaucoup regardé les anges les marseillais les ch'tis et tout ça c'est juste qu'au bout d'un moment en fait je pouvais pas parce que j'avais l'impression que mon cerveau était en train de de mourir en regardant ça en fait tellement ils sont bêtes ils savent pas aligner deux mots de français je fais des fautes de français je dis pas mais des fautes mais tellement genre genre le pote a non on dit pas le pote a on dit le pote de genre c'est pas compliqué enfin il y a vraiment des trucs non je les trouve pas intelligents mais alors du tout tout sauf intelligent ensuite bon on va rester dans les j'aime pas parce que c'est tout ce qui reste alors Game of Thrones Breaking Bad The Walking Dead Stranger Things et tout ça ça ne m'intéresse mais alors pas du tout sûrement parce que tout le monde regarde et que tout le monde en parle et que tout le monde en fait tout un fou vous voyez j'ai regardé Riverdale et au final j'ai détesté comme quoi en fait je n'aime pas ce que les gens aiment c'est vraiment fou mais ouais non ça ne m'attire pas du tout The Walking Dead ils me font flipper les zombies quoi que les non-zombies ils me font flipper aussi parce que celui que tout le monde trouve canon je le mettrai là il peut se prendre une douche genre et Breaking Bad ça ne m'intéresse pas parce que c'est le père de Malcolm et que je ne peux pas le prendre au sérieux je suis désolée mais ouais ensuite et bien il nous reste deux j'aime pas c'est bientôt fini alors j'aime pas les émissions de cuisine ou de chant genre The Voice l'incroyable pâtissier ou je ne sais pas comment ça s'appelle le meilleur pâtissier ou je ne sais pas quoi j'aime pas ça j'ai regardé je ne dis pas mais moi ça me donne faim et de toute façon je ne vois pas le principe en fait je ne comprends pas genre filmer des gens en train de cuisiner je le fais sur Youtube mais ce n'est pas la même chose moi je ne passe pas dans une émission et The Voice non je n'aime pas parce que c'est toujours celui ou celle que je n'aime pas qui gagne et ça m'énerve j'ai regardé The Voice je crois que c'était The Voice la version américaine parce qu'il y avait Demi Lovato et l'année d'après il y avait Britney Spears donc oui j'ai regardé mais oui non moi je ne passe pas un bon moment devant ces trucs donc non je n'aime pas et le dernier qui va peut-être me valoir me faire frapper je ne supporte pas le rap français la musique française avec des énormes guillemets et les trucs latino la reggaeton tout ça je ne supporte pas vraiment pas alors ce que j'appelle la musique française avec des énormes guillemets je ne trouve pas que ça veut dire musique française mais c'est ces gens qui chantent en français alors tu ne comprends rien à ce qu'ils disent c'est toujours le même tempo tu prends n'importe quelle chanson c'est pareil tu ne comprends rien à ce qu'ils disent les phrases ne sont pas formées comme il faut ouais non moi perso si je veux écouter de la musique française j'écoute Charles Aznavour c'est quand même mieux mais oui non je ne supporte pas et alors le rap français vraiment ça me non ça me file des plaques d'urticaire le latino c'est pareil les gens les gens essayent de me le vendre comme quoi c'est une musique joyeuse et tout mais moi ça me donne envie de me tirer une balle en fait je ne supporte vraiment pas j'ai jamais aimé ça d'ailleurs ouais non rap US oui par exemple rien qu'un exemple vous savez combien je suis fan de Demi Lovato elle a fait une chanson avec Louis Fontes ou je ne sais pas qui le mec de Despacitos je ne l'ai pas écoutée la chanson parce que je sais que le tempo je ne vais pas aimer et pourtant il y a Demi Lovato donc c'est à quel point vous voyez mais non je n'aime vraiment pas ça je n'ai rien contre les gens qui écoutent ça tout le monde a le droit d'écouter ce qu'il veut mais ouais non non j'aime pas ça donc bref je rappelle que c'est mon avis et pas le vôtre on n'est pas obligé de partager le même avis mais on n'est pas obligé de s'insulter non plus vous voyez j'ai insulté personne donc voilà si je vous ai offensé je suis vraiment désolée c'était pas mon intention mais voilà n'hésitez pas à me dire si vous pensez la même chose que moi ou pas peut-être que je me sentirai un peu moins seule mais ouais n'hésitez pas à liker la vidéo aussi s'il vous plaît ça fait hyper plaisir n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux ils sont toujours en barre d'infos et voilà je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine bye